Le vin qui nous pénètre, qui nous habite, qui ne s'arrête pas au palais, qui descend dans le fond des tripes et qui va, dans le fond des tripes, remonter tout doucement. Et là, tout doucement, on va sentir quelque chose de très fort, une présence. C'est la rencontre. Quand on juge, quand on déguste, on ne rencontre pas. Là, il a laissé le vin, il a accueilli le vin. Donc, il était vraiment pénétré. Et à ce moment-là, il a pu percevoir le souffle, son âme du vin. Et quand il a dit quelle présence, c'est parce qu'il sentait autour de lui, en lui, ce que le vin avait dégagé de lui. Et toute la force qui s'installait en lui de ce vin. Et ça, c'est ça pour moi, un grand vin. Ça peut être un simple vin, un vin simple, sans prétention, mais qui va m'habiter à un moment donné, quand je suis plus réceptif, quand c'est plus le moment. Je voyais bien que quand même, les vins qui étaient issus de vignes labourées, pas désherbées, etc., il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui me semblait plus naturel que d'utiliser des désherbants et de l'engrais. Dans les vins, je me disais qu'il y avait une dimension supérieure. Il y a autre chose. Surtout, je me suis vite rendu compte que dans ces vins-là, l'objectif n'était pas la saveur, que c'était quelque chose qui était supérieur à la saveur et que la saveur, en fait, n'était qu'une conséquence. Et quand on restait dans la dégustation classique, évidemment qu'on ne restait que sur la saveur. Et en fait, on passait à côté de l'essentiel, quelque chose, un souffle qui était supérieur. Si on change trop les gestes d'une génération à l'autre, on perd le geste initial. Et à ce moment-là, on perd quelque chose pour les générations futures. On ne pourra pas transmettre le geste initial. Quand tu parles de gestes, on parle du geste en relation avec la terre, le geste dans la culture de la vigne, le geste dans la cave, le geste dans l'ouverture de la bouche. Dans la haute tradition, c'est la révélation de la lumière de la matière. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a complètement occulté pendant 200 ans. Pas tout le monde. Je pense qu'il y a des êtres extrêmement sensibles qui ont toujours été proches de ça. Je crois qu'en Bourgogne, il y a toujours eu des vignerons proches de ça. Je pense que c'est le berceau depuis les cisterciens. Et que, heureusement, il y a un bastion de gardiens qui tiennent le... Alors, ils appellent ça finesse. Ils n'appellent pas ça lumière de la matière. Mais en fait, la finesse, c'est la révélation du 1. Et donc, le 1, c'est l'unité. C'est l'univers vers le 1. En fait, c'est les marqueurs, les marqueurs de ces défauts sont supérieurs au goût de terroir. Et on arrive à des uniformisations absolument incroyables où un grenage du Sud, un Pinot Noir de Bourgogne ou un Gamay de Loire ou un Camernay de Loire vont avoir le même défaut. Et le défaut va prendre le pas et on va se retrouver avec les mêmes odeurs, les mêmes parfums. Même parfum et encore le mot. Le milieu du chemin, c'est comme la maturité du raisin. Avant, on était en sous-maturité. Maintenant, on est en surmaturité. Et en fait, ce qui est difficile, c'est de trouver la juste maturité du terroir. Et ça, ce n'est pas la maturité phénoménique. La maturité terroir, c'est encore autre chose. Je crois que finalement, ce que tu es en train de nous expliquer, que finalement, dans le vin, dans le raisin, ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre. L'équilibre de vie, l'équilibre de justesse. C'est ça qui est important, finalement, dans tout ce qu'on fait. Bien sûr. Les vignes, c'est un peu le même chemin que l'humain. C'est pour ça qu'elle est la plante sacrée parmi les plantes sacrées. Et de son fruit, on va en faire le vin. Alors le vin, il y a le vin matériel, celui que l'homme a réussi à produire depuis 8500 ans environ. Mais il y a le vin symbolique. Parce qu'il fallait aller chercher vraiment les ténèbres au cœur de la Terre et les transformer en lumière. Ça, c'était la première chose, dans le raisin. Et ensuite, de ce raisin, aller chercher le vin, le vin symbolique. Le vin symbolique, évidemment, on va chercher à révéler la lumière de la matière, c'est-à-dire cette lumière, ce feu, ce feu pas séduisant, pas le feu satanique, le feu transcendant. Celui qui aime le vin, de lui dire, voilà, prends un verre, ouvre la bouteille, sang et laisse-toi guider, quoi. Écoute, écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada